on m'a demandé de montrer la piste cyclable en fait vous voyez elle est juste là donc là on est à 4 km à peu près, on est à Benicarlo donc à côté de Penixcola nous avons à 4 km donc le Lidl, le Mercadona qui est situé juste derrière, enfin devant moi donc on a vraiment tout à portée de main en vélo et là elle va jusqu'à Penixcola, centre de la piste pas du tout désagréable la piste, c'est sympa non ? allez on continue, on rentre les courses C'est 10 octobre les magasins sont toujours ouverts, c'est incroyable les hôtels sont encore pleins regardez là, ils sont prêts d'attendre la vache ils sont prêts, ils attendent la vache là ça devrait pas tarder à commencer ils sont prêts d'attendre la vache ils sont prêts d'attendre la vache ils sont prêts d'attendre la vache et coucou à tous allez on s'est fait une petite balade dans le vieux Penixcola voilà donc là c'est la grande avenue avec les grandes plages là où il y a eu le défilé sur la vidéo voilà et là on va essayer de faire un petit tour au pied du château qui est tout là-haut bon ben on pourra pas aller plus loin on est au pied du château là de l'autre côté regardez l'hameçon c'est un poulpeau c'est un sac lameçon ça c'est le truc des anciens avec une patte de poulet c'est un morceau de bois waouh allez c'est parti waouh deux, trois, quatre allez wooo juste derrière le poteau en fait j'ai cru que ça flottait non ? ça coule ? ça coule hein en fait il a atterré là il a posé mon cul là-bas il a atterré, il a plongé je sais pas si tu vois les fils dans la mer je sais pas si on voit les fils donc à mon avis les nœuds c'est des repères donc là oui il y a des nœuds sur la corne donc là il est en train de la ramener tout doucement ah ça tire on fait une partie de bateau de vue ouais on va attendre de voir s'il y a même quelque chose voilà je vous montre la vue tout à l'heure on était là-bas avec les pêcheurs elle a regardé la dernière fois quand on a assisté au spectacle de taureau là pendant cinq minutes merci Hugo encore une fois on était là donc là et tous les gradins là tout autour c'était bien aménagé et là on se rend compte que c'était vraiment bien en pente quand même tout autour des restaurants là sur la place centrale il y avait des grilles de partout là tous les côtés ah ça fait drôle quand on voit comment on était compressé la dernière fois et là c'était là où les taureaux partaient pour aller sur la plage c'est drôle comment ils faisaient ? voilà avant après alors vous voyez ici la plage c'est pas du tout profond les gens ils ont pied très très loin il y a même des gens qui jouent aux raquettes là dans le milieu c'est très très plat c'est bien pour les enfants allez comment il est beau ce petit minu je sais pas comment on essaie ça déjà un petit combi regardez regardez trop beau allez on fait de la pub Penis Colas Bia une petite aire payante juste au bord de la mer là à 7 euros hop 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 ça circule c'est la piste cyclable c'est la gaffe il y a 2 levaux normalement c'est prévu les vidanges mais là ils ont mis... c'est tout récent mais apparemment on n'a pas le droit bah oui effectivement c'est normal de vider les cassettes ouais au bord de la mer vous voyez on est juste en face alors c'est pour des petits camping-cars quand même ça représente 6 mètres peut-être mais l'avantage c'est qu'on est près de Lidl, Mercadona, moins d'un kilomètre il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 places voilà c'est au cas où je vais vous donner l'adresse s'il y en a de passage pour 7 euros c'est pas excessivement cher alors l'adresse la voici on est à Benicarlo on est plus à Beniscola voilà monsieur est à côté voici l'adresse et je pense que c'est uniquement fin septembre parce que ça n'y était pas avant ça bébé de mémoire ou alors c'est tout récent voilà parce que là il y a une barrière c'était fermé à l'époque il y a 3 semaines c'était encore fermé voilà attention, attention nous sommes le 4 octobre Fred va-t-il tenter la baignade ? nous allons voir ça en direct allez ! va-t-il être courageux ? ouais ! oui ! baignade en Espagne 4 octobre il l'entraie ! bravo ! bravo ! vous allez être un peu là crié là tu vois, ils attendent ouais ! je crois qu'on n'a pas le droit avec les animaux aussi on va se faire virer ouais ! il y a des gens qui attendent c'est la réception des poissons il y a des poissons non ? allez-moi tous ces poissons là ah il y a une bonne pêche là c'est quoi ? ça dérangeait ? non j'en sais rien même une petite petite mieli chose à batter aussi j'entraie comment ? j'attends on fait partie Allez, les premiers départs, les copains Allez, au revoir Daniel, à bientôt A bientôt, et puis Tranquille, tranquille, vous inquiétez pas Allez, ciao Ah bah là, il a réveillé tout le monde là Ça y est, on commence à ranger, on enleve les tapis, on enleve le pare-vue, on a presque tout rangé Aujourd'hui, il ne fait pas beau, ça tombe bien, on reprend la route Comme par hasard, j'étais en panne de gaz Le frigo marche calérec pour l'instant Donc j'espère que c'est juste parce que je suis avide Le petit, le dernier abonné, enfin non, un petit grand abonné A bientôt, ciao Merci Merci On dit au revoir à tout le monde À la prochaine Au revoir Grâce à l'heure Un camping très très convivial Des gens tous adorables Franchement J'ai passé un mois d'hier Pas plus On a fait plein de gasoil De gaz Et c'est reparti pour la route On a un petit souci, le frigo il s'est mis en panne de gaz Et il démarre pas Pour après il ne démarre pas Il y a les autres, le retour Il y a les autres 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 Donc là on l'allume sur l'électricité pour rouler Et puis on verra à la première pause On verra Il disait qu'il avait plus de gaz Alors qu'on avait encore du gaz Est-ce qu'il s'est mis en alerte ? Je ne sais pas On verra bien On est pour une petite crémiscola En direction à la Francia On ne va pas s'inquiète pas trop Parce qu'on peut le mettre en électricité Comme on va rouler tout le temps Mais... Mais c'est chiant Pas normal Il y a toujours quelque chose En n'importe quelle carte Allez, à tout à l'heure On vend notre magasin fédile Benitaro Fiddle Bon le temps n'est pas jour le beau On espère qu'on ne va pas se prendre trop de pluie sur la route Par rapport au Speedhome Trad il a renforcé le Le Pollyann qui l'a mis dessus Il a rajouté du scotch Donc... On vous dira ça En espérant que le Pollyann ne fait pas de bruit Si il y a des soucis On vous le montrera Allez, bisous